Alors, beaucoup a été fait, mais il faut qu'on regarde où on en est de manière très précise. Et c'est justement ce que je me propose de faire, de regarder de manière très précise où c'est qu'on en est. Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai été pendant 11 ans à AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, et je souhaitais aujourd'hui réagir avec vous pour informer à propos du discours d'Emmanuel Maperon hier, lors de la conférence nationale handicap 2020, car dans ce discours, vous allez le voir, il y a beaucoup de contre-vérités, des mensonges, des choses qui sont fausses, objectivement, et il me semblait plus que nécessaire de venir avec vous débunker un petit peu. Pour les besoins de la vidéo, je vais passer juste des cours extraits que je vais commenter. Je vous invite à aller vérifier la vidéo complète que je vous mets dans la description, afin de vérifier que je ne sors pas de ce contexte en tronquant le discours, ce qui est dit. Alors, beaucoup a été fait, mais il faut qu'on regarde où on en est de manière très précise. Et c'est précisément ce que je cherche à faire, à mener de la précision. Donc, pour ce faire, que vous sachiez, je vais m'appuyer sur des chiffres qui sont parus pour la plupart dans le rapport d'enquête, la commission d'enquête qui a été faite par l'Assemblée nationale, qui a été terminée, donc, édité en août 2019. Je vais utiliser justement les données qui sont à la fin, qui sont particulièrement velues, parce qu'il y a quand même beaucoup de matière, mais voilà, je les ai reprises, je vais les utiliser, car ça, ce sont les chiffres officiels, en l'occurrence, plus précisément, un point de situation qui avait été fait au 31 mars 2019. Il y a le nombre d'élèves accompagnés, le nombre d'avessages, voilà, toutes ces données-là vont me permettre justement de venir fact-checker ce qui est dit directement le plus haut du temps. Et sinon, je m'appuie aussi sur, ni plus ni moins que les petites infographies qui ont été faites par le ministère de l'Éducation nationale, justement, à propos de ces chiffres-là. Donc voilà, je vais commenter avec vous cela et venir vous montrer là où c'est faux, tout simplement. On y va. En 2017, il y avait 55 000 accompagnants. Alors, en 2017, il y avait à peu près, je n'ai pas les chiffres exacts à la virgule près, mais on était aux alentours des 80 000 ans, donc pas 55 000 ans. Le chiffre qui est annoncé là, plus probablement, c'est ce qu'on appelle l'équivalent temps plein, qui est en fait le nombre d'heures pour un temps plein qui va être réparti entre plusieurs avessages. Donc, en admettant que ce chiffre soit celui équivalent en temps plein, 55 000 en 2017, ça ne concerne que les avessages de droit public, donc ça ne prend pas en compte les contrats aidés, donc voilà, on était plus en réalité. Mais prenons quand même ce chiffre, 2017, 55 000. Il y en aura 66 000 à la fin de l'année. Une création de 11 000 nouveaux contrats d'AESH temps plein. Il faut savoir que c'est sous le président Hollande qu'avait été fait un plan quinquennal de justement venir rajouter par âme 6 000 contrats, 6 000 équivalents en temps plein, pour venir petit à petit diminuer le nombre de contrats aidés. Il y a deux ans et demi, sous l'impulsion de Jean-Michel Blanquer, Sophie Cluzel, et sous la gouvernance d'Emmanuel Macron, il avait été instauré que pour aller plus vite, pour se débarrasser plus rapidement des contrats aidés, on passait de 6 400 à 12 500. Chaque année, depuis 2017, il y aurait dû avoir 12 000 créations de postes en plus. Il annonce qu'en 2017, il y en avait 55 000. Admettons, je prends ce chiffre. Il annonce comme objectif qu'à la fin de l'année 2020, on aura à thème l'objectif qui était celui de 2018. Je vous laisse réfléchir avec ça. Donc il y a eu un effort extrêmement important, sans équivalent sur une période de temps aussi courte. En trois ans, faire les 11 000 qui ont été faits, c'est ce qui était fait justement sur les mêmes périodes, par le gouvernement d'avant et celui d'avant encore. Depuis 2005, à chaque fois, les efforts comparativement étaient là. En fait, il dit que c'est sans commune mesure, c'est la première fois qu'il y a autant d'efforts qui sont faits. En réalité, on est en deçà des efforts qui étaient faits précédemment. Ces chiffres-là sont mensongers. On en a recréé 11 000. En même temps, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mieux formé, on les a sécurisés dans leur statut. Mieux formé, non. Sécurisé dans le statut, non. Tout simplement. On n'est pas mieux formé. Je vous renvoie juste vers une autre vidéo que j'avais faite par rapport à ça, où j'explique le coût de la formation. Je ne m'étame pas. Avec de vrais contrats passés avec l'éducation nationale, parce que souvent, c'était des contrats très précaires et trop courts, pour que ce soit plus durable. Est-ce qu'on a gagné cette bataille ? Non. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'on a encore, sur trop de territoires, des accompagnants qui ont des contrats à temps partiel. Dit comme c'est dit là, on pourrait croire que c'est quand même des cas particuliers. Enfin, c'est un peu plus, mais que ce n'est pas la norme. Qu'il y a encore des efforts à faire. Je l'annonce. Le cas qui est décrit là, c'est l'immense majorité écrasante. Plus de 95% des contrats sont dans la précarité qu'il décrit comme étant le truc, la petite babiole qu'il va falloir résoudre pour gagner le combat. Cette façon de présenter est trompeuse. Et méprisante pour le personnel de terrain. Ça veut dire que, je les croise à chaque fois, ils me disent « j'ai 22h15 de temps de travail ». Je précise que si une collègue est allée dire à Emmanuel Macron qu'elle avait 22h15 de temps de travail, c'est, je l'annonce, qu'elle se fait exploiter, qu'elle se fait voler des heures à travers la manière de calculer. C'est une manière de calculer qui est illégale. On ne peut calculer qu'un pourcentage bien précis. Si la collègue, on lui dit qu'elle fait 22h15 et qu'elle est payée 22h15, elle se fait avoir. C'est clair et c'est net. Payée au SMIC à 22h15, ça ne marche pas. Donc nous devons, État, collectivité locale, faire des vraies plateformes d'emploi pour offrir des contrats dignes à ces personnes qui accompagnent. Là, il est en train de dire quelque chose que nous avons déjà refusé depuis 2 ans, à savoir le second employeur. Je vous fais très simplement le discours. Comme il considère qu'il ne peut pas nous donner un 35h, ce qui est faux. Mais bon, il considère qu'on ne fait que l'accompagnement élève. Et bien, comme il constate qu'il n'y a pas 35h d'accompagnement élève à faire sur une semaine, ils veulent nous faire faire du travail en plus sur d'autres emplois à côté, avec les collectivités locales, avec des assos. Pour compléter notre temps de travail, pour enfin espérer avoir un SMIC, ils nous demandent de faire beaucoup plus d'heures. Je reprends juste après à ce sujet. C'est le seul moyen de continuer à les recruter et les stabiliser dans l'emploi. Sinon, au cours d'année, c'est tellement dur. Ils disent, j'ai 22h15, je suis payé au SMIC à 22h15, donc ça veut dire qu'ils ont 700, 800 euros par mois. Ils abandonnent. Et donc, ce sont des enfants qui se retrouvent au mois de décembre, janvier, sans contrat. Donc nous, on peut dire, on a tout bien fait dans les chiffres en vrai. Non, pas en vrai. Donc, nous devons travailler à la stabilisation de ces personnes, c'est-à-dire à des contrats plus durables dans l'éducation nationale et à un travail avec tous les autres employeurs pour qu'on leur donne au moins 35 heures de travail. Je vais vous donner mon exemple précis. J'étais à 80%. Donc, 80%, il faut savoir que mes quotités hebdomenaires sont calculées non pas sur 52 semaines, mais sur les moins de semaines qui sont les semaines de cours. Je vous passe le détail, je vous dis juste ça. Voilà, on est obligé de faire différemment. Donc, si j'avais été sur un 35 heures que vous connaissez privé, en étant à 80%, je devrais faire 80% en 35 heures, 28 heures de travail par semaine. Mon 80%, et le 80% des AVSH à l'éducation nationale, est en fait de 32 heures. Donc, 4 heures de plus. Pour comprendre très simplement, chaque semaine, je faisais 4 heures de plus que ce que j'aurais dû faire si j'étais vraiment à 80%. Et ces 4 heures-là viennent se rajouter à la fin de l'année pour venir lisser sur l'année sur les semaines de vacances qu'il y a en plus, pour compenser. Donc, quand on nous dit qu'on est payé pendant les vacances, ça n'est pas vrai. On n'est pas payé pendant les vacances. Pendant les vacances, on récupère l'argent des heures que nous avons faites sur les semaines de travail. Paris. Pareil, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Pardon, je suis très concret, mais je me suis aperçu que sur tous ces sujets, si on n'est pas concret, on peut vite se payer de bonnes paroles. C'est ce que je viens de faire. Être concret. Alors, on a des premiers résultats. Le nombre d'enfants qui étaient en attente d'un accompagnant a été divisé par près de 2 entre 2018 et 2019. On est passé de 15 000 à 8 000. Premièrement, ce n'est pas 15 000, c'est 12 207. Déjà, il y a un problème. Et les 8 000, c'est ceux qui étaient, à cette rentrée-là, sans solution. J'insiste, parce que ce qui est en train d'être dit là, c'est présenté comme un effort qui a été fait. Moi, je l'entends comme un constat d'échec. C'est un constat d'échec. Parce que déjà l'an dernier, pour la rentrée 2019, il était dit, ils avaient même fait le joli hashtag 0 sans solution, hashtag rentrée inclusive. L'objectif était qu'il n'y ait déjà pas un seul élève sans solution. Donc, là, nous sommes en février. Et ils viennent d'admettre que la promesse qui avait été faite, l'objectif absolu, parce que ça nous avait vraiment été montré comme un absolu. C'était l'objectif qu'il fallait absolument atteindre. C'est ça qu'il y en allait faire. Il n'y aura aucun enfant sans solution à la rentrée 2019. Vous venez d'entendre qu'il y en a quand même 8 000. C'est un constat d'échec. Pas une réussite. Pas un effort surhumain qui a été fait. Un échec. La Macronie a échoué. Mais vous dit qu'elle a fait un grand effort et qu'elle va faire mieux la prochaine fois. Comment le croire ? Ah oui, je précise un truc. Les chiffres officiels. Il y a donc à peu près 360 000 enfants en situation de handicap qui sont à l'école, qui sont scolarisés. Et sur ces 200, sur ces 360, il y en a 208 000 qui doivent être accompagnés par un AESH. M. Blanquer annonce à tout bout de champ, Emmanuel Marcon vient de le faire aussi à travers ce chiffre-là, qu'il y a donc 200 000 enfants qui sont accompagnés. Ces 200 000 enfants, parmi ces 200 000 enfants, je l'affirme, il y en a énormément qui sont extrêmement mal accompagnés. Un exemple, un cas réel qui date de 2017. Il faut savoir que ces cas-là se sont multipliés. J'avais une collègue qui accompagnait un enfant en collège le lundi de 14 à 15 heures en anglais et elle ne le revoyait que le lundi d'après de 14 à 15 heures en anglais pour ne le revoir que le lundi d'après de 14 à 15 heures en anglais. Cet enfant n'est accompagné par semaine qu'une seule heure. une heure où la collègue ne pouvait objectivement rien faire à part juste être un pot de fleurs posé à côté du gamem. Ce gamem fait partie des 200 000 qui sont annoncés comme accompagnés. Donc, quand Emmanuel Macron dit là qu'il a divisé par deux et j'insiste qu'il a juste mis au deux tiers ceux qui n'avaient pas de solution, combien d'entre eux sont en fait des élèves qui sont accompagnés aussi mal que je viens de vous le dire. Ou pour accompagner les 4000 qui ont été accompagnés là, combien d'autres élèves ont perdu un nombre d'heures parce qu'un enfant qui avait 12 heures, on prend un qui avait 12, un qui avait 12, un qui avait 12, on le retire à chacun deux heures et ces deux heures qui étaient faites, on les fait faire aux trois collègues six heures à notre enfant. Donc eux, ils ont perdu, l'enfant il n'a que six heures, il a trois AESH pour le faire, c'est insuffisant, il n'y a aucune qualité d'accompagnement de la dame, mais ces quatre enfants font partie des 200 000. Encore une fois, excusez-moi d'être un petit peu concret, mais il faut l'être parce que derrière ces chiffres-là annoncés et présentés comme une réussite, il y a un énorme constat d'échec. On vise le recrutement de 11 500 accompagnants supplémentaires d'ici 2022. Il faudra l'ajuster en fonction des besoins, mais d'ici 2022, 11 000 en plus. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure au début. En 2017, 55 000. À la fin de l'année 2020, 11 000 de plus, 66 000. À la fin de l'année 2020, l'objectif de 2018 sera peut-être atteint. D'ici 2022, dans deux ans, il va faire l'objectif d'une année. Donc ça veut dire que depuis 2017 jusqu'à maintenant, on est sur l'année 2019-2020, on va compter, voilà, c'est en deux ans et demi. En deux ans et demi, l'objectif d'une année n'a pas encore été accompli et d'ici les deux ans et demi qui restent à faire, il ne vise que de faire le palier d'une année. En cinq ans, il aura fait ce qu'il annonçait avoir fait en deux ans. C'est une forme d'aménagement, ce n'est pas forcément un accompagnant pour un enfant. Ça, je précise, c'est déjà le cas. Quand j'ai commencé en 2008, on était déjà sur ces réflexions-là. Ce n'est pas un accompagnant pour un enfant, c'est déjà, aujourd'hui, on est à à peu près 2,6 enfants par accompagnant. Parce que quand on fait nos heures, la moitié du temps, on est avec un élève, l'autre moitié, on est avec un autre. Donc, on n'est pas sur du un pour un déjà. Mais ce qui est dit là, c'est autre chose, ce n'est pas ça. C'est que l'enfant n'a pas forcément besoin de l'AESH en permanence. Mais encore une fois, c'est déjà le cas, ça. Il peut apporter d'autres solutions. Les autres solutions qu'il propose, c'est de permettre à des professions libérales du SWIM d'entrer à l'école, pour faire un premier pas du privé à l'école, pour apporter des solutions aux enfants. Mais c'est déjà le cas sur le temps scolaire, sur l'emploi du temps, il y a déjà du temps d'orthophonistes, de psychos, de psychomotes, d'infirmiers. C'est déjà le cas. Ce qui nous est présenté là, de la poudre aux yeux, de la poudre de perlim-pem-pem, qui est juste là pour faire que ceux qui ne savent pas, le grand public, se laissent berner. Et ça veut dire aussi mieux former nos enseignants. C'est pour ça que, dès la rentrée prochaine, un module handicap sera intégré dans la formation initiale des professeurs des écoles et des enseignants du secondaire. Un module de formation dans la formation initiale des futurs profs. Les nouveaux actuels, non. Et comme bien même, ça serait une bonne chose. Parce que la formation n'est pas une bonne chose, clairement. Enfin, la formation en tant que telle, oui, mais ces formations-là telles qu'elles sont faites, non. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les classes sont surchargées. Les profs, ce n'est pas de nouveaux outils qu'ils ont besoin. C'est de moyens de faire. Les outils, ils connaissent déjà. L'accueil réel des élèves, ils peuvent le faire. Ceux qui veulent le faire, le pourront. Ceux qui ne voudront pas le faire, avec toutes les formations du monde, ne le feront pas de toute façon. Donc, le problème n'est pas là. Ce n'est pas un problème de formation. Ce n'est pas un problème de compétence, de connaissance. C'est un problème que, dans les classes, il y a trop d'élèves par professeur. Et que les professeurs ne sont pas respectés par leur hiérarchie elle-même. Donc, cette formation initiale ne répond pas. Quand bien même ça serait le cas, elle ne pourrait être efficace que dans 5-6 ans. Quand bien même elle serait efficace. Et elle ne concernerait que les futurs profs qui sont formés maintenant. Le problème n'est pas là. L'urgence n'est pas là. On nous vende la formation, qui sera faite par des privés très certainement. Alors que, je le redis, le problème n'est pas là. Poudre de perlème, pème, pème. Et il suppose donc prise de conscience collectif, les moyens à mettre et une responsabilité d'ensemble. Les moyens à mettre, c'est des moyens humains, des moyens financiers pour payer ces humains. Là, justement, ce qui est en train d'être dit, c'est le fameux « en même temps » qu'on entend souvent. Il est très problématique. On est en train d'entendre là qu'il faut que les AESH, il y en faut plus pour qu'elles puissent faire plus d'heures. Et en même temps, on nous dit qu'on va faire qu'elles fassent moins d'heures. Donc, dans certains cas, c'est probant, c'est une bonne idée. Il y a certains enfants qui ont peut-être besoin de moins d'heures. Mais encore, je doute. L'immense majorité, c'est plutôt l'inverse. Ils sont en manque. Mais ce qui est dit là, c'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est un saupoudrage des moyens. On va prendre ceux qui sont déjà là et on va leur demander de faire plus d'accompagnement, de plus d'élèves, mais pas plus d'heures forcément. Et c'est là aussi notre gros problème, l'accompagnement mutualisé. À l'instant T, en tant que professionnel de l'accompagnement, on accompagne un enfant. Ça ne veut pas dire que dans 10 minutes, on est avec cet enfant. Dans 10 minutes, on est peut-être avec l'autre. On peut peut-être être dans la même classe. Mais notre temps de travail, il n'est vraiment que pour un. La façon dont là, c'est dit, c'est qu'en fait, on va accompagner, on va passer à 2-3 élèves en même temps. Sur le même groupe horaire, on va faire 2-3 élèves en plus pour le même salaire. Basiquement, ce qui est annoncé, ce qui est ce vers qu'on t'aime, c'est une charge de travail multipliée par 2 ou 3 pour le personnel déjà en place pour le même salaire qui est déjà trop bas, qui ne prend pas en compte les heures invisibles qu'on fait à côté. Je le répète, en prenant mon cas concret, moi, je faisais plus qu'un temps plein. j'estime que mon temps de travail réel, ce n'était pas les 32 heures. 32 heures, c'était le temps que je passais à côté d'un élève. Mais j'ai plein d'à côté à faire. Et quand je suis au boulot, même si je ne suis pas avec l'élève, si sur une heure, par exemple, il est en EPS, il n'a pas besoin de moi en EPS, sur cette heure-là, je suis sur mon lieu de travail. Je travaille pour lui. Je prépare des photocopies, je prépare les réunions à venir, je prépare les dossiers. Je suis au travail. Les collègues à ESH, ce ne sont pas des petites cartes à poinçonner avec un nombre d'heures. On est présent du matin au soir sur l'établissement. Notre temps de travail, c'est l'amplitude horaire qu'on a passée au travail. Pas juste les heures qu'on a faites en accompagnement élève. Sinon, si on compte minute par minute, c'est comme ça qu'on arrive à des 22h15, 22h32. On compte minute par minute. Mais ce n'est pas ça. On est présent au travail. On doit être payé quand on est au travail. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le métier d'AESH, le job d'AESH, parce que ce n'est pas encore un métier, est tellement déconsidéré qu'il est vu comme ça. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous faire faire plus d'heures. Mais moi, je le dis, aujourd'hui, l'immense majorité des collègues, celles qui sont à 60-70%, qui font, 70% par exemple, c'est 27h, qui font 27h d'accompagnement élève, qui sont présentes sur l'établissement du lundi matin au vendredi soir, souvent aussi entre midi et deux sur le temps elles font déjà un temps plein. C'est 27h sur l'emploi du temps, mais c'est un temps plein vu sur l'année globale. Et ce travail-là devrait déjà être payé à minima au SMIC. C'est ce que veut dire le M d'un SMIC, normalement. Le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on vole des heures au personnel, en faisant croire, en nous comptant d'une manière très, en faisant des petits bouts de ficelle et bouts de chandelle, qu'elles ne font pas assez d'heures. C'est mensonger, c'est faux, c'est méprisant. Et pour espérer avoir un SMIC, il faudrait qu'on en arrive à faire sur une semaine 50-52 heures, avec 3 heures de nounou ici, 3 heures au Clahé là-bas, 3 heures avec le service de la médiathèque de la mairie, pour espérer petit à petit avoir le nombre d'heures, sauf que tous les entretemps, et puis on ne se déporte pas d'un côté à l'autre, on arriverait à faire pour un SMIC, pour 1200 balles, à peu près 50 heures de travail par semaine. C'est ça qu'il est en train de nous proposer. C'est ça que l'on refuse depuis deux ans. Le 8000 de la rentrée dernière, il doit passer à zéro. Je sais que le ministre de l'Éducation nationale y est pleinement mobilisé, la ministre aussi. On va continuer, on ne va rien lâcher. Et nous non plus, on ne va rien lâcher parce qu'on ne se laisse pas avoir. Il cite le ministre, Jean-Michel Blanquer. Très simplement, les chiffres que Jean-Michel Blanquer annonce, là pas équivalent en temps plein, mais nombre de personnels, d'individus. Dans une interview qui a été faite juste avant son intervention à la conférence nationale, il annonce que le chiffre de personnes, d'individus, qui ont un contrat d'accompagnant avec élève. Ça élève à 90 000. Sur ces 90 000, 85 % sont des contrats de droit public, c'est des CDI, et le reste sont des contrats aidés. Encore une fois, constat d'échec. À la rentrée 2019, il ne devait, comme ça avait été prévu, annoncer, pas juste prévu, mais prévu et annoncé, il n'aurait dû avoir aucun contrat aidé. Toutes les embauches auraient dû être faites sur des fonds publics, donc des contrats de droit public, sauf que, comme les créations de postes n'ont pas suivi, comme ils ont mis trois ans à faire l'objectif qu'ils avaient de l'un, on est allé repiocher sur les contrats aidés. Donc, aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer annonce 90 000 à AESH, ce qui fait 76 ou 75 individus France entière qui ont un contrat d'AESH à temps partiel de droit public, alors que, en réel, selon les estimations que nous faisons, on est plutôt vers les 110 000. Il faut savoir que les chiffres annoncés par Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui, donc, les chiffres qui sont hier, le 11 février 2020, sont très inférieurs aux chiffres qui ont été vus vus l'an dernier au 31 mars 2019. Donc, en une année, on serait passé de 107 000 AESH, tous contrats confondus, à 90 000 AESH, tous contrats confondus. Il n'y a pas plus d'AESH qui sont recrutés. Avec les démissions, avec les défections, avec toutes les saloperies qui nous sont faites, c'est pour ça que ça ne marche pas, l'école inclusive. Si je crois les chiffres, et je n'ai pas de raison de croire que le chiffre qui a été annoncé par Jean-Michel Blanquer est faux, si j'en crois le chiffre qui est ici, et je n'ai pas de raison de croire qu'il est faux, on a perdu 17 000 AESH entre 2019 et 2020. Et ils veulent encore aller en chercher 11 000 nouveaux en équivalent temps plein. Il y a gros, gros problème dans la réalité. Là, on est en plein 1984 avec l'histoire de la ration de chocolat. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller lire le livre et je mettrai dans les commentaires l'explication. Bon, je vais arrêter là la vidéo parce qu'il n'y a pas forcément nécessité à en dire plus. Juste ça, voilà. Les trois points. Le 8 000 enfants sans solution de la rentrée dernière qui aurait dû déjà être zéro nous énoncer comme étant l'an prochain zéro sans solution. Donc, concert d'échec pour commencer. Deuxième question par rapport à ça, un bis, quelles solutions vont être apportées ? Est-ce que c'est des solutions dégradées comme on peut l'entendre à l'hôpital ou quand on vous dit qu'il y a des patients qui sont sans solution, sous-entendu sans lit ? On leur met un brancard avec une couverture et dans une chambre et ça fait un lit. Donc, on leur a apporté une solution, une solution dégradée mais c'est une solution. Est-ce que c'est ces solutions-là qu'il compte apporter aux 8 000 et aux futurs enfants ? Sachant que, ce faisant, on dégrade aussi les solutions des autres élèves qui sont tout autour. Le coût du second employeur que l'on nous vend à chaque fois qu'on cherche absolument à nous mettre un second employeur, nous ne voulons pas un second employeur, nous n'avons pas envie de trimer 50 heures par semaine tout travail confondu pour espérer avoir un SMIC. Le taf que l'on fait maintenant d'accompagnant d'élèves en situation de handicap du lundi matin au vendredi soir sur l'ensemble du temps scolaire dans l'établissement avec les enfants plus les à-côtés qu'on fait est déjà un temps plein et devrait déjà avoir un SMIC entier. Le coût de la mutualisation, nous donner plus d'élèves à même temps, c'est nous demander de faire deux fois le taf, trois fois le taf, toujours pareil, sans la reconnaissance et sans la rateria. Donc, tout est à refaire, clairement. Les annonces qui sont faites là, tous les AESH et tous les professionnels et les parents qui sont au fait de la réalité du TRM ne peuvent avoir perçu ces annonces que comme une insulte et un mépris absolu. Le problème qu'il y a, c'est que le grand public n'est pas forcément informé, n'a pas forcément les clés pour comprendre justement et surtout n'a pas la mémoire de ce qui avait été dit les années précédentes sur ça. Donc, ils ne peuvent pas constater le mensonge, la tromperie qui est faite. donc, c'est pour ça que je compte sur vous si vous connaissez des personnes qui en parlent justement comme ça de leur montrer la vidéo, leur dire, mais voilà, textuellement, objectivement, factuellement, ce qui est dit est faux, il faut l'entendre, il faut le savoir et il faut le faire savoir. Sur ce, je vous laisse plus d'infos dans la description. Les autres vidéos que j'ai pu faire à ce sujet sont en fiche. N'hésitez pas si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Merci beaucoup et à bientôt.